Bonjour tout le monde, il est midi, alors on va commencer sans plus tarder le webinaire. Bonjour et bienvenue au webinaire « Stratégie pour développer des compétences relationnelles en formation à distance ». C'est un webinaire qui est présenté par Alex Boudreau, conseiller technopédagogique au Pôle d'innovation technopédagogique de l'Université de Sherbrooke à la Faculté d'éducation. Bonjour Alex. Je vous présente aussi mon co-animateur aujourd'hui, Sébastien Arel, qui est conseiller pédagogique à l'Université de Montréal. Bonjour Sébastien. Et c'est un collaborateur de la Fabrique Arel. Alors aujourd'hui, Sébastien va être responsable du module questions-réponses. Je tiens à remercier aussi le technicien de l'informatique qui opère la magie derrière ce webinaire aujourd'hui. Alors Vincent, bonjour Vincent, merci beaucoup de ta présence. Mon nom est Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et coordonnatrice des activités de la Fabrique Arel. Alors pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. L'enregistrement va être disponible sur le site web de la Fabrique Arel dans l'espace du webinaire dans lequel vous y avez accédé aujourd'hui. Et le support de présentation utilisé par Alex Boudreau sera aussi disponible d'ici quelques jours quand même. Alors sans plus tarder, comme nous avons un accès ouvert à nos webinaires, j'aimerais avoir un peu le portrait des participants. Alors vous voyez apparaître à votre écran deux questions, je vous invite à y répondre. Alors pour les personnes qui se demandent où est cette fenêtre, peut-être chercher derrière d'autres fenêtres qui seraient ouvertes, vous devriez la trouver. Ils font deux petites questions pour connaître le profil des participants d'aujourd'hui. Alors les réponses rentrent bien. Je vous laisse encore quelques secondes. Bon, alors trois, deux, un. Je ferme le sondage. Désolée pour les retardataires. Alors aujourd'hui, nous avons 60 % des participants qui proviennent du domaine universitaire, 30 % du domaine collégial et 10 % d'autres domaines. Donc, on ne peut savoir, mais on a vu souvent des gens qui venaient de formation professionnelle ou même du secteur de la formation générale des jeunes. Alors bonjour et bienvenue au webinaire à tous. Au niveau de la provenance des gens, 29 % région métropolitaine, 32 % de la capitale nationale La Beauce, 32 % de l'Estrie-Saint-Denis-Québec, c'est chez nous. Bonjour à vous. Et puis ensuite, ça se décline. Nous avons l'Outaoui Abitibi. Bonjour. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix-Côte-Nord. Alors bonjour tout le monde. Avant de passer le micro à notre conférencier, je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous parler en fait du fonctionnement du webinaire. Alors vous avez remarqué qu'on est vraiment dans une forme très classique de webinaire, c'est-à-dire que les participants n'ont pas accès ni à leur micro, ni à leur caméra, ni à la main levée. Donc c'est un format très classique. Toutefois, vous avez le module questions-réponses qui est représenté par le bouton avec les icônes de phylactère. Donc vous pouvez inscrire votre question au conférencier qui sera relayé oralement par mon co-animateur lors de la période de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc on se réserve un bon 10-12 minutes pour cet échange-là. C'est votre opportunité à vous d'aller poser vos questions au conférencier. Si vous avez des pépins techniques, des petits problèmes techniques, n'oubliez pas qu'on a notre technicien informatique avec nous. Vous pouvez aussi utiliser le module questions-réponses pour indiquer vos problèmes techniques et Vincent va se faire un plaisir d'y répondre en privé. Bien sûr, là, vous avez vu, on a des gens qui proviennent de milieux différents, de domaines d'ordre différents aussi d'enseignement. Donc c'est sûr que toutes les questions qui relèvent vraiment de votre situation très, très précise d'enseignement, sachez que c'est possible que notre conférencier soit limité dans ses réponses. Toutefois, on vous invite toujours à noter vos réponses et à les soumettre à vos équipes de proximité, équipes pédagogiques, équipes techniques, pour bien sûr, arriver toujours à des solutions qui vous conviennent dans votre contexte d'enseignement. Alors voilà ce qui était pour le fonctionnement du webinaire. Quelques mots maintenant sur la Fabrique REL. REL, c'est Ressources éducatives libres. Donc la Fabrique REL, c'est un projet qui est porté par les unités en soutien à la pédagogie universitaire et les services des bibliothèques de trois établissements qui sont présentement partenaires. On parle de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université Laval. Sachez qu'à terme, plusieurs autres universités et cégeps du Québec pourraient se joindre à l'équipe de la Fabrique pour justement aider à répondre à l'un de ses plus grands buts qui est de faire des REL, des Ressources éducatives libres, le support pédagogique privilégié en enseignement supérieur au Québec. Concernant les webinaires de cet automne, c'est un mandat particulier que la Fabrique a reçu de la part du ministère d'enseignement supérieur du Québec et du plan d'action numérique. D'ailleurs, vous avez vu l'ensemble de la programmation, on tire à la fin de la saison, il nous en reste encore trois. Donc un autre cette semaine et deux autres la semaine prochaine. Donc on vous invite à participer en grand nombre. Alors je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, que le support de présentation sera rendu aussi disponible sur la page web de la Fabrique réelle dans la section webinaire. Je vous invite tous à rédiger vos questions dans le module questions-réponses. Installez-vous confortablement pour la prochaine heure. Vous pouvez ajuster votre écran, donc la taille de la présentation versus aussi l'espace alloué à la caméra. Donc mettez-vous confortable. J'invite maintenant Alex Boudreau à prendre la parole pour son webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais démarrer mon partage d'écran. Ça s'en vient, ça s'en vient. OK. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? J'aurais besoin d'une confirmation, s'il vous plaît, Marianne. On voit très bien. Super, merci. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très content d'être ici avec vous en assez grand nombre parce que je pense que la question qui est posée, à savoir comment, quelle stratégie utiliser pour développer des compétences relationnelles en formation à distance, c'est une bonne question. La réponse n'est pas évidente. En tout cas, elle ne l'était pas nécessairement pour moi. Alors, rapidement vous dire donc que je m'appelle Alex Boudreau. Ça a été dit, je suis conseiller technopédagogique au pôle d'innovation technopédagogique. Qu'est-ce que c'est le pôle d'innovation technopédagogique? En fait, c'est une toute petite équipe à l'intérieur de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke qui a quatre finalités. D'abord, on cherche à favoriser une exploitation judicieuse des technologies, que ce soit en formation en ligne à distance et pour les cours en présentiel. On cherche à susciter l'émergence d'initiatives technopédagogiques innovantes, donc à essayer de provoquer, susciter, inspirer. On cherche à développer une synergie entre les acteurs clés à l'interne et à l'externe, donc les différentes personnes qui peuvent avoir des intérêts communs et des enjeux communs. Et finalement, on a un volet important qui se trouve au niveau du soutien-conseil auprès de la direction. Donc là, on parle de la direction facultaire, mais on arrive aussi en soutien-conseil pour différentes directions des services à l'université pour le développement des technologies, du numérique, de la formation en ligne à court, à moyen et à long terme. Alors, le plan du webinaire, je vais aborder très rapidement la méthodologie derrière les contenus inédits que je partage ici aujourd'hui. Ensuite, je vais énoncer, des principes pour la pédagogie du développement de compétences relationnelles en enseignement supérieur sur lesquels après, on va se fonder pour le point 3, qui est l'essentiel, donc de l'exercice de transposition des principes en pédagogie à distance. Donc, on va parler entre autres de la question d'installer la disponibilité chez les personnes apprenantes, le sentiment de sécurité. On va parler de façon plus thématique de la web conférence qu'on souhaite être propice à la relation. On va parler un petit peu d'analyse vidéo des pratiques en formation à distance, de journal réflexif numérique. On va parler aussi de planifier l'informel. Alors, je commence en vous donnant un petit récit exemple, juste pour faire une première illustration de ce dont on parle. Donc, on pourrait imaginer un cours, par exemple, en gestion de classe dans le domaine de l'enseignement, où on veut que la personne apprenante développe ses aptitudes de communication s'il y a une situation de crise dans la gestion de classe. Et dans un cas comme celui-là, on pourrait décider de commencer avec une situation authentique, par exemple, en vidéo qu'on va montrer pour provoquer la discussion. Mais on va rapidement chercher à mettre les gens en action, les étudiantes, les étudiants en action, peut-être dans un jeu de rôle qu'on ferait dans une séance de web conférence. Peut-être qu'on pourrait enregistrer ce jeu de rôle-là. Ou encore, si la personne étudiante a accès à un milieu, par exemple, dans une école, elle pourrait enregistrer en vidéo une interaction réelle en classe, puis ramener l'enregistrement vidéo en séance de web conférence d'équipe, par exemple, ou de sous-groupe. Et là, on va commencer par faire une autocritique. L'étudiante va peut-être visionner elle-même sa vidéo, indiquer des commentaires sur la ligne du temps, de ce qu'elle aurait fait différemment, pourquoi elle a fait ci, comment elle se sentait à tel moment. Et puis après, l'autocritique, peut-être qu'elle va sélectionner un extrait ou deux à soumettre à ses pairs d'une situation problématique pour elle, pour ensuite utiliser ça comme matériau pour en discuter, où la personne formatrice va venir participer à la discussion en sous-groupe. Et on va tirer quelques leçons de tout ça, et on va recommencer une nouvelle itération du même genre d'exercice. Alors, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner l'approche que j'aborde avec vous aujourd'hui. Donc, méthodologie, très rapidement, simplement pour vous dire que de 2011 à 2019, j'ai eu une mission ici à l'Université de Sherbrooke qui était de soutenir les apprentissages, où on cherchait vraiment à développer des savoirs airs, des savoirs être, des savoirs agir complexes pour des personnes professionnelles en formation continue dans les programmes de deuxième cycle en adaptation scolaire et sociale qui avaient lieu à distance. Et puis, en même temps que ça et précédemment à ça, il y a eu une grande revue de la littérature professionnelle et scientifique sur la pédagogie universitaire en présence à distance. Et puis, j'ai aussi fait un exercice de méta-synthèse qualitative. Et à partir des principes qui émergeaient de cet exercice-là, bien là, ça a été vraiment de faire des itérations de mise à l'essai de transposition avec beaucoup de dispositifs de cueillette de données, confrontation croisée, mise à l'essai des hypothèses dans les cours avec les personnes formatrices, chargées de cours, professeurs, qui intervenaient dans les programmes de deuxième cycle en adaptation scolaire et sociale, puis qui étaient prêts à essayer de mettre en place certains des dispositifs. Alors, voici, en gros, des principes. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes ici qui se sont intéressées au thème de la conférence. Elles ont déjà une bonne familiarité, peut-être même plus experte que moi avec ce domaine-là. Mais je vous dirais que, donc, j'ai rassemblé ici huit principes de la pédagogie, du développement des compétences relationnelles et puis du savoir-être. Moi, je conjugue compétences relationnelles avec le savoir-être parce que la compétence relationnelle, c'est pas seulement réciter la bonne phrase au bon moment à la personne interlocutrice. Il y a tous les savoir-être qui viennent avec ça qui vont nous permettre de choisir un peu ce qu'on dit, à quel moment puis comment on se comporte. Donc, c'est plus large que simplement une compétence relationnelle réductrice. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire finalement? C'est sortir de la théorie professée pour passer plutôt à la théorie pratiquée pour les personnes qui sont familières avec les travaux d'Argyris et Schoen. Il y a cette idée-là que, si je simplifie, bien, il y a beaucoup d'apprentissages universitaires ou formels qui se passent dans le rationnel, le néocortex où, par exemple, on va regarder une présentation pour PowerPoint puis on va mémoriser un modèle. Mais là, on veut sortir de ça. C'est probablement pour ça que vous êtes ici. On veut vraiment s'intéresser à ce que la personne va être capable de faire réellement puis comment elle va se transformer réellement dans sa façon d'interagir. Et pour ça, le premier principe qui sort très fort, c'est l'importance d'installer un sentiment de sécurité et de disponibilité qui vont permettre, dans le fond, assez de solidité pour que la personne apprenante soit prête à la confrontation. Donc, de se confronter elle-même à la situation puis à ce qu'elle fait dans la situation, d'être confrontée par des pairs. Et donc, ça prend une disponibilité. On va aller plus en détail particulièrement de ce point 1-là tout de suite après. Deuxième principe. Donc, on va chercher. Puis vous voyez, ça se répète, les énoncés. J'ai mis en caractère gras les éléments uniques à chaque énoncé qui viennent se conjuguer. Donc, deuxième élément, une confrontation. Ça donne quoi à la confrontation? Ça va mener à la décristallisation des comportements ou des façons de faire, les façons d'être, les façons d'interagir qu'on souhaite finalement remplacer ou qu'on souhaite voir évoluer vers autre chose quand on cherche à développer notre compétence relationnelle. Donc, la confrontation. Point 3, ça va se faire donc une confrontation au réel, donc des situations authentiques. Ça ne sera pas des modèles théoriques. Bien qu'il est utile d'avoir des outils, des modèles théoriques pour réfléchir à sa pratique, ça ne sera pas notre point d'entrée pour décristalliser et installer un nouvel apprentissage. Quatrième point. Donc, on va se confronter à des situations authentiques dans un vécu expérientiel, mais à la première personne. On ne sera pas simplement spectateur, par exemple, d'une vidéo qui met en scène une situation de gestion de classe difficile de la part d'une enseignante avec son élève. On va le vivre à la première personne. On va essayer vraiment de le vivre dans un jeu de rôle, dans une simulation ou même idéalement dans un véritable contexte de classe. Et ça ne donnera pas le même résultat. Donc, on va passer plutôt de la théorie professée vers la théorie pratiquée. Cinquième principe, la réflexivité face à cette confrontation-là dans le vécu expérientiel. Donc, réflexivité, on va vraiment utiliser le vécu expérientiel comme matériau très riche pour faire un retour là-dessus. On ne fait pas juste vivre des expériences puis après, l'activité est terminée. C'est dans le retour que vraiment le travail peut se faire. Sixième point, le réinvestissement des leçons tirées dans de nouvelles situations authentiques. Donc, ça implique vraiment une répétition d'exercices en contexte authentique et pas seulement un seul exercice authentique puis après l'activité ou le cours ou le programme est terminé. Septième élément, pendant ce réinvestissement-là puis ces répétitions-là, on va graduellement élargir le contexte d'exercice. Ça va devenir des exercices de plus en plus complexes. On va essayer d'appliquer, entre guillemets, de plus en plus de changements. Et le dernier point, je l'ai rajouté parce que des fois, on peut le mettre. C'est comme si les sept premiers points parlent vraiment de ce qu'on va faire à l'intérieur de notre classe, mais le huitième point, il est très important, c'est-à-dire d'enseigner l'hygiène professionnelle et personnelle qui va permettre à la personne professionnelle, une fois qu'elle aura gradué, de déployer ses compétences relationnelles et ses savoir-être parce qu'on a beau avoir développé de très bonnes compétences relationnelles et de très bons savoir-être, si on est ultra stressé, ultra fatigué, qu'on est en détresse, qu'on n'est pas allé chercher de l'aide, ça va être très difficile de déployer nos meilleures compétences relationnelles si le contexte ne le permet pas. Donc, cet aspect-là va être abordé de façon explicite dans notre enseignement. Alors, on enchaîne avec la transposition des principes en pédagogie à distance et donc je vais parler beaucoup du point 1, la question, le principe d'installer un sentiment de sécurité et une disponibilité chez les personnes apprenantes, les étudiantes, les étudiants, qui vont permettre une confrontation et l'exploration. Si on n'a pas cette sécurité-là, si je ne me sens pas en confiance, je n'ose pas me dévoiler, si je ne suis pas disponible, je suis ultra fatigué, je suis stressé, l'interface, la technique est compliquée, bien, je n'aurai aucune disponibilité pour être confronté. Je risque d'être très réactif et d'avoir du mal à avoir un regard méta, un regard réflexif sur mes comportements. Alors, on va vraiment travailler ça. Et donc, le premier aspect, j'ai commencé ici par la disponibilité. On veut faire attention à la charge cognitive et donc se soucier de la disponibilité attentionnelle, donc le niveau d'éveil, le niveau de confort. Bon, des stratégies plus spécifiques. Voyez, là, on arrive de plus en plus dans les questions spécifiques à la formation à distance. Donc, de façon générale, on va faire attention et ce n'est pas juste vrai quand on cherche à développer des compétences relationnelles, mais c'est particulièrement vrai quand on souhaite ça. On va chercher à diminuer la charge de la technique. Donc, ça implique de préparer en avance les personnes étudiantes à tous les aspects techniques. Si on leur demande de capter des vidéos, si on leur demande de participer à des séances de web conférences où ils se déplacent entre les équipes, on va donc vraiment s'assurer qu'ils soient préparés en avance pour les manipulations techniques. On va leur donner la chance de s'exercer. Par exemple, si on va aller leur demander de s'enregistrer en vidéo en classe, par exemple, ou avec un parent ou avec un collègue fictif ou réel, bien, on veut leur permettre de s'exercer, de faire un premier enregistrement puis d'essayer de le déposer. On va aussi chercher à limiter le nombre de dispositifs qu'on va les amener à utiliser. Donc, on diminue le nombre de dispositifs, le nombre d'outils, le nombre de fonctions. Par exemple, si je décide de faire de l'analyse vidéo des pratiques et que j'ai un outil qui est de la plateforme Panopto, bien, je vais m'assurer d'utiliser toujours le même outil pendant toute la session puis même idéalement peut-être pendant toute la cohorte ou tout le programme. De façon, donc, je reviens à la stratégie à diminuer la charge de la technique qui va avoir un impact sur la disponibilité de la personne. Donc, on parle aussi dans les stratégies de simplicité dans les consignes, d'être constant dans l'interface qu'on va proposer dans les consignes. Si d'un module ou d'une semaine à l'autre, on organise les choses de façon complètement différente, bien, ça ajoute une charge pour digérer tout ça, pour se repérer là-dedans et se sentir à l'aise. Les rencontres de web conférences, si on se soucie de la disponibilité attentionnelle, on va faire en sorte qu'elles ne soient pas trop longues, qu'elles soient plutôt actives. On va amener nos personnes apprenantes à se mettre en action. On va varier le rythme et on va donc réserver dans notre cours ce qui est plutôt du contenu statique, par exemple des présentations magistrales PowerPoint. On va réserver ça pour l'asynchrone selon les principes de la classe inversée. Donc, ça va permettre aux personnes apprenantes d'utiliser le moment dans leur horaire où ils sont le plus disponibles en termes d'attention pour prendre connaissance du contenu plus statique et ça va nous dégager du temps après pour l'interaction quand on va se rencontrer. Je vais à redonner un autre webinaire de la fabrique en septembre à ce sujet-là. L'enregistrement est disponible si vous voulez approfondir ça. Alors, je poursuis toujours dans le principe un. Donc, on cherche à installer, cultiver le sentiment de sécurité, la disponibilité qui vont permettre la confrontation et l'exploration. Donc, dans les éléments de ce principe-là, on va chercher autant en nous, personnes formatrices, que chez les personnes apprenantes au sein des équipes ou qui vont interagir entre eux, à installer une posture de l'incertitude plutôt que de l'expertise. Il y en a qui vont parler vraiment d'humilité. C'est Saint-Arnaud, entre autres, Yves Saint-Arnaud, qui parlait de l'importance de ne pas se poser en expert, à la limite cassant, mais plutôt toujours avoir une humilité, un doute. Même si on peut questionner ce qui a été fait, on peut questionner les décisions qui ont été prises par la personne apprenante quand elle était dans son exercice concret ou dans son jeu de rôle. Mais on va donc installer cette posture-là d'humilité. dans les aspects de sécurité. Donc, on va vraiment cultiver la confiance envers les autres, le respect, la bienveillance. Et on va installer une culture de participation où on souhaite que chaque personne étudiante ose se dévoiler, montrer sa vulnérabilité. Donc, dans les stratégies plus spécifiques à la formation à distance, on va, comme je le disais tantôt, je me répète, on va réfléchir d'abord en classe inversée. Donc, tout ce qui est contenu magistral plus statique, on va mettre ça sous forme de capsule vidéo simple ou de lecture à visionner avant le cours de façon à garder beaucoup de temps pour les rencontres. Et ça, ça va nous permettre davantage de relations en grand groupe peut-être, mais souvent en sous-groupe ou en équipe ou même pour des rencontres individuelles. Et concrètement, si on avait trois heures de cours à chaque semaine, bien peut-être que si on prend une heure de ces trois heures-là qui étaient de la présentation magistrale et qu'on le fait a priori sous forme de capsule vidéo et ou de lecture, bien ça va vous donner plus de temps pour faire des sous-groupes, pour dire bien la moitié du groupe commence à 19 heures, l'autre moitié commence à 20 heures 30, ou à vraiment penser à des designs en sous-groupe. Dans les stratégies, bon, il y a l'idée de parler au jeu, de se donner en exemple, de se dévoiler, de montrer sa propre vulnérabilité qu'on peut faire en ligne, particulièrement dans des vidéos, particulièrement en web conférences. Bon, toujours dans cette ligne-là de bienveillance, accueillir tous les partages avec respect. Et on va le voir aussi, le métier, le chaude, on va, par exemple, si on fait un exercice en équipe, qu'on circule dans les équipes, on va vraiment chercher à modéliser et recadrer les réactions. Encore une fois, j'ai l'impression de dire des choses qui vont être évidentes pour plusieurs personnes, mais qu'on oublie parfois qu'en formation à distance, c'est possible aussi de le faire, ça. Si vous aviez l'habitude en classe de mettre les étudiants en équipe de trois et à circuler entre les équipes pendant qu'elles faisaient leur jeu de rôle, bien, on peut continuer tout à fait à le faire à distance, là, en utilisant les dispositifs d'ateliers, de sessions scindées. Donc, je continue dans les stratégies. Donc, on va revenir sur tout écart à la bienveillance, avec bienveillance, parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu des fois des gens qui, c'est comme s'ils voulaient, ils voulaient vraiment recadrer sévèrement, entre guillemets, quelqu'un qui avait été trop critique ou qui avait attaqué un peu la personne qui venait de faire une intervention qui s'était montrée vulnérable. Donc, on va chercher comme personne formatrice à revenir nous-mêmes avec bienveillance sur ce qui a été partagé. Et donc, pour construire ce sentiment de sécurité-là, on va, dans nos séances de web conférences synchrones, on va installer des tours de table systématiques. On veut que tout le monde prenne la parole et on veut, si on veut briser la glace avec tout le monde, on va interpeller directement les personnes dès le début. On va s'enquérir de comment ça va. Encore une fois, c'est des choses que la plupart d'entre nous faisons en présence, mais on va prendre le temps de le faire à distance et de ne pas faire un webinaire. Ce que je suis en train de faire là, un webinaire, ce n'est pas, dans mon humble opinion, un dispositif de formation adapté pour développer des compétences relationnelles. Donc, comment ça va? On va poser la question. Donc, ça implique des rencontres de web conférences. On va faire attention, donc, pour la question, est-ce qu'on fait du synchrone en web conférences ou on fait plus d'asynchrone par écrit des forums? Il faut faire attention quand on est dans le domaine du développement des compétences relationnelles au malentendu, au malaise qui peuvent être, qui peuvent arriver dans les écrits. Je pense qu'on a tous vécu d'envoyer un courriel dans une situation où il y avait des sensibilités un peu exacerbées ou qu'on n'imaginait pas qu'il y avait un enjeu sensible. La phrase a été mal comprise, ça a donné un mal entendu. Donc, quand on va aller chercher la déstabilisation qui est nécessaire, la confrontation, la déstabilisation qui sont nécessaires pour le développement des compétences relationnelles, on va essayer de le faire en rencontre, en personne ou en rencontre virtuelle, en web conférence, autant que possible pour avoir beaucoup d'allers-retours, pour être certain qu'il n'y a pas de malaise qui s'installe et qui prennent des proportions. Puis, il y a un aspect qui est intéressant à réfléchir, même si on n'a pas toujours ce luxe-là. Mais si on cherche encore une fois à installer vraiment un sentiment de sécurité où les personnes étudiantes vont oser se montrer dans leur vulnérabilité et donc être confrontées, on va parfois essayer de scinder la fonction coach et la fonction évaluatrice. Il y a même donc des équipes qui vont avoir, par exemple, deux personnes chargées de cours. Il y en a une qui ne fait pas les évaluations. Elle ne va pas donc participer à la note finale du cours. Elle, son rôle, c'est vraiment le coach. Et donc, elle ne sera pas jamais dans une posture d'être perçue, du moins on l'espère, comme celle qui va poser un jugement. Et cette fonction coach-là va, donc, dans certains contextes, va faciliter, encore une fois, le dialogue authentique aux personnes de montrer leur vulnérabilité pour pouvoir construire des nouvelles compétences relationnelles. Alors, donc, web conférence propice à la relation, c'est, donc, vous avez vu, là, je ne suis pas entré dans tous les principes un par un comme ça parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai parlé particulièrement du principe de sécurité-disponibilité, mais là, on va les voir qui sont repris dans des thématiques spécifiques. Donc, web conférence propice à la relation. Comme je l'ai dit tantôt, surtout si on a fait de la classe inversée, donc on a présenté les contenus a priori sous forme de lecture aux capsules vidéos. On a plus de temps et ensemble, en web conférence, et donc, on peut vraiment travailler davantage en petits groupes, en regroupement dans nos web conférences. Deux grands designs, par exemple, on scinde le groupe en trois et chaque sous-groupe a une rencontre d'une heure, mais où, donc, on est moins nombreux. On va avoir, chacun va avoir l'occasion de s'exprimer davantage, ça va être un peu plus intime. L'autre possibilité, c'est d'avoir des sous-groupes ou des équipes qui se rencontrent en simultané, donc avec le dispositif des ateliers ou des petites rencontres en équipe. Et là, moi, comme personne formatrice, je circule. Deuxième point, les webcams. De façon générale, j'aime dire que les webcams devraient être activés systématiquement, du moins au début des rencontres. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a parfois des institutions ou des cultures qui s'installent où la webcam est très optionnelle, puis il y a des gens qui n'activeront jamais leur webcam. Et les webcams, en fait, sont particulièrement importantes quand on cherche à développer les compétences relationnelles, nécessairement. Je ne pense pas que j'ai besoin de m'épancher là-dessus. Et donc, on va chercher à bien voir les expressions faciales, le langage non-verbal. Alors, parfois, ça implique de faire des interventions sur le cadrage, sur l'éclairage. Ça arrive, par exemple, qu'il y a des personnes étudiantes qui sont complètement en contre-jour. Donc, la fenêtre est derrière eux. On ne voit qu'une silhouette et donc on ne voit plus leurs expressions faciales. Ou des fois, il y en a dont le cadrage, la caméra, est tellement décalé qu'on ne voit pas leur bouche. Ils sont assis sur leur sofa. Et donc, on va chercher à vraiment voir les expressions faciales le mieux possible, puis à l'aborder, à le demander dans le cadrage des caméras. Les micros, on va chercher bien évidemment un son avec des micros adéquats parce qu'on veut bien entendre les subtilités, les intonations, même les souffles. Quand on est en petits groupes, en équipe de trois, tout le monde, si on a des micros, par exemple, un micro casque ou qu'il n'y a pas trop de bruit de fond dans l'endroit où on se trouve, on peut laisser nos micros ouverts pendant tout l'exercice. Puis des fois, juste les respirations, le souffle de la personne qui m'écoute, pendant que je fais un partage de quelque chose qui me confronte, le souffle me donne des indices. Il va faire en sorte que je me sens soutenu, que je me sens compris ou va me donner comme ça des indications dans la relation. Mais pour ça, encore, il faut-il avoir des micros qui sont activés et qui sont de qualité adéquate pour qu'on puisse les laisser activer sans que ce soit un cafarnaum. Donc, il y a de la répétition, mais on va chercher à installer une culture de participation où on va faire place à la vulnérabilité, la bienveillance, respect, humilité. Et la première chose à faire, c'est nous, comme personnes formatrices, c'est de donner l'exemple. Donc, nous-mêmes, d'essayer d'aller un peu dans notre vulnérabilité. Encore une fois, probablement que vous le faites déjà dans vos activités en présence, il faut tout simplement poursuivre comme ça à distance, donc davantage avec des dispositifs synchrones, souvent, que ça peut se faire, ou des vidéos. Bon, la question de l'enregistrement. Vous voyez, là, je vous dis des choses en rafale pour des éléments auxquels penser. Il y a des contextes où on demande d'enregistrer systématiquement toutes les activités. Il y a des contextes où c'est au choix de la personne formatrice. Si vous pouvez, moi, ce que j'aime conseiller, c'est d'arrêter l'enregistrement des séances de web conférences pendant qu'il y a une discussion sensible, un partage où on veut vraiment maintenir le sentiment de sécurité, où les personnes étudiantes ont moins peur que s'elles se montent un peu vulnérables, voire viennent l'alarme à l'œil quand elles racontent l'échec dans leur tentative d'intervention pendant la simulation ou l'activité réelle. On ne veut pas qu'ils se censurent de peur que la vidéo soit écoutée par un paquet de gens qui ne sont pas là. Et donc, on va comme ça arrêter l'enregistrement. Par contre, il ne faut pas oublier de redémarrer l'enregistrement aussitôt qu'on recommence la transmission de contenu ou de consignes critiques parce que les personnes qui sont absentes, c'est surtout du contenu et des consignes dont ils ont besoin dans l'enregistrement. On va favoriser la qualité de présence. Et pour ça, c'est autant que ça commence avec nous-mêmes. La qualité de présence, on pourrait en parler longtemps, mais ne serait-ce que d'arriver bien en avance quand vous avez une séance de web conférence pour avoir le temps de régler la poutine technique et logistique, être sûr que vous êtes bien connecté, tout est installé, votre éclairage est correct, ça marche, la connexion Internet, vous avez branché votre fil. Il y en a même qui vont prendre un moment de centration pour eux-mêmes, une petite méditation ou une respiration. Le genre de choses, encore une fois, que peut-être qu'on fait en personne, en présence, mais à distance, on peut le faire. Des fois, il faut même le faire plus parce qu'il y a plus d'éléments techniques et logistiques qui peuvent nous stresser ou occuper notre attention. Et donc, si on veut faire de la place en nous comme personne formatrice pour offrir la qualité de présence qui va être propice à la déstabilisation et au développement des compétences relationnelles, on va essayer de faire un peu le calme en soi. Un autre élément que j'ai ajouté le dernier, ça va être de faire attention en web conférence où on cherche à développer des compétences relationnelles, de rester conscient de la possibilité, je l'écris comme ça, d'échapper une personne. Échapper une personne, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui se déconnecterait intentionnellement de son ordinateur ou qui sortirait du champ de la caméra dans un moment où elle vit quelque chose d'assez émotif, confronté. C'est confrontant, soit de la tristesse, soit de la colère, c'est confrontant, je me sens pas bonne. Quand je regarde la vidéo de mon intervention avec la cliente, je trouve que je suis pourri. Donc ça, ce genre de moment-là, quand ça arrive en classe, on a beaucoup de dispositifs pour détecter ces personnes-là. Autant si on est en triade, en équipe, en sous-groupe, les gens vont se rendre compte autour, ils vont offrir un soutien, une empathie. Ils vont, à la limite, attirer l'attention de la personne formatrice pour dire, là, Marie-Claude, ça va pas. Mais ça, à distance, si on arrive dans ce genre de situation-là, on peut, entre guillemets, échapper une personne. Donc ça va être intéressant de conscientiser les membres du groupe sur la responsabilité qu'ils ont quand on va travailler en sous-groupe ou en équipe et que la personne formatrice n'est pas là. Conscientiser le rôle qu'ils ont pour détecter et être attentif au ressenti, au vécu des personnes dans leur équipe, dans leur sous-groupe. Soit attirer votre attention là-dessus pour pas que ça passe comme lettre à la poste et que la personne reste toute seule avec son élément déstabilisant. Puis on sait que les éléments déstabilisants, souvent, c'est un terreau hyper fertile pour passer à une autre étape, pour dénouer quelque chose dans la compétence relationnelle qu'on essaie de développer. Et par rapport, donc, à cette question-là, d'échapper une personne, une pratique qui peut être bonne à mettre en place, c'est de faire imprimer une liste téléphonique où on a les téléphones, par exemple, les numéros de téléphone de toutes les personnes étudiantes. Et puis si jamais on en échappe une comme ça, on peut l'appeler au téléphone ou si on enseigne, si on est plus qu'une personne enseignée, il y en a une qui va le faire. Mais bref, d'avoir une espèce de plan B pour essayer d'aller rejoindre ou faire un retour avec la personne qui s'est déconnectée parce que c'était trop intense pour elle. Alors maintenant, donc ça fait le tour de conférences, web conférences. Je vais parler de l'analyse vidéo des pratiques. Donc, l'analyse vidéo des pratiques, ça se fait à distance aussi. C'est quoi l'analyse vidéo des pratiques? Bien souvent, on va partir de vidéos d'interactions réelles. J'en ai parlé tantôt. Donc, par exemple, captées par les personnes étudiantes. Si, je ne sais pas moi, avec leur colloque, ils vont tenir une discussion sur un sujet ou avec un véritable client dans leur milieu. Alors, il y a toutes sortes de formules. Donc, vidéos d'interactions réelles. Ça peut aussi être enregistré lors de web conférences. Donc, par exemple, là, il y a de plus en plus de stages qui ont lieu complètement à distance. C'est-à-dire que la personne étudiante, stagiaire, son lieu de stage, c'est Microsoft Teams ou Zoom. C'est là qu'elle rencontre ses clients ou ses élèves. Et donc, on peut enregistrer à même l'outil de web conférences, l'échange j'ai utilisé ça comme matériau pour l'analyse. Et on peut toujours utiliser des vidéos d'interactions réelles fournies par la personne enseignante, sachant que là, dans ce cas-là, on n'est pas en train de mettre la personne étudiante en action elle-même. Mais ça peut quand même faire partie des dispositifs en analyse vidéo des pratiques. Et donc, là, on a parlé de vidéos d'interactions réelles, si on veut. Mais là, il y a aussi les vidéos de jeux de rôle, des simulations qu'on peut tenir, encore une fois, en personne ou en web conférence. Donc, on va capter ça en vidéo. Et après, on va utiliser une ou plusieurs modalités d'analyse. L'autocritique, souvent ça va être la première. Je demande à l'étudiante, à l'étudiant de visionner sa vidéo. Et là, peut-être que je vais la guider par rapport à une grille, à des facteurs, des éléments à surveiller ou des éléments qu'elle a trouvés plus difficiles, donc dans une perspective d'autocritique. Ensuite, on peut aller avec l'intercritique entre les pairs. Bien évidemment, on va installer vraiment une culture pour que ce soit une intercritique constructive entre les pairs et bienveillante pour maintenir notre espace sécuritaire. On peut aussi, par rapport aux modalités d'analyse, aussi dire, vous déposez vos vidéos, mais ça ne sera pas évalué. Ça pourrait même ne pas être visionné. Ou de dire, déposez-le, je vais peut-être en visionner des bouts, mais je ne garantis pas que je vais tout visionner. Mais juste le fait pour la personne, stagiaire ou étudiante, d'avoir à déposer ses rencontres de 45 minutes, par exemple, avec son client, ça change sa posture par rapport à ça. Et donc, on peut aussi choisir dans les modalités d'analyse de soumettre l'intégralité de l'échange ou encore des extraits qui vont être choisis. Puis là, il y a des conséquences à ça. Bon, on va le voir tantôt pour les conséquences à l'extrait ou l'intégral. Donc, je continue dans les possibilités pédagogiques. Quand on parle d'analyse vidéo des pratiques, bien sûr, là, en termes de rétroaction, puis vous savez que la rétroaction, puis l'interaction autour des situations authentiques en formation, développement des savoirs, des savoir-être et compétences relationnelles. Donc, l'interaction, la rétroaction, c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, on peut faire des commentaires écrits classiques. On peut aussi, donc, juste un commentaire sur la globalité, par exemple, de l'extrait. On peut indiquer le minutage du passage commenté. Par exemple, dans Moodle, on peut utiliser l'outil de voir, le message de forum. Ça peut être remis sous forme de message personnel. Ça peut être aussi dans un document collaboratif comme un Google document. Il y a des outils aussi qui nous permettent de faire des commentaires écrits qui sont référencés sur la ligne du temps, comme Panopto, VideoAnt, qui fonctionne avec YouTube, Kaltura, si vous avez accès à ça. Il y en a qui vont utiliser les annotations directement dans YouTube. On peut aussi faire des rétroactions sous forme de commentaires vidéos ou audios. Et ça, on va chercher vraiment autre chose comme qualité, comme texture dans notre rétroaction. Même si c'est asynchrone, même si on n'est pas en rencontre, on va avoir les intonations. Ça peut être beaucoup plus rassurant dans certains cas qu'un écrit écrit qui a été fait rapidement de faire une rétroaction par commentaire vidéo. On aura juste une petite capsule vidéo, un petit audio. Et il y a aussi dans les possibilités, les visionnements commentés où on peut parler par-dessus la vidéo qui joue, soit la personne étudiante, stagiaire elle-même, ou bien moi comme personne formatrice. Et pour ça, il y a différents outils de capture vidéo qui existent, qui vont nous permettre de capter l'écran pendant qu'on fait jouer la vidéo et le son, dont l'enregistreuse Panopto, Open Broadcaster Software, QuickTime si on est en Mac, Screencast Domatic en version payante. Dans tout ça, je ne me pencherai pas là-dessus, mais n'oubliez pas les aspects éthiques et légaux, notamment l'importance de faire signer un formulaire de consentement aux personnes participantes dans ces échanges, dans ces conversations. Pour les étudiantes, les étudiants leur faire signer un engagement de confidentialité, comme quoi ils ne vont pas aller diffuser les vidéos qu'ils enregistrent. Il y a toutes les questions de la sécurité informatique. Si, par exemple, vous êtes dans un domaine où il y a un ordre professionnel, ça se pourrait que vous deviez encrypter les fichiers vidéo pour être certain que seulement la personne destinatrice soit capable de l'ouvrir. Donc, il faut penser à ces aspects-là. La politique de rétention, est-ce que vous demandez aux personnes étudiantes de détruire la vidéo aussitôt qu'elle a été visionnée? Est-ce que vous la gardez pour des raisons de révision de notes pendant six mois? Est-ce que vous la gardez pour des questions de reddition de comptes à un ordre professionnel pendant trois ans ou cinq ans? Alors, ce sont des aspects à considérer pour l'analyse vidéo. Bon, il y a encore beaucoup de considérations pratiques pour l'analyse vidéo des pratiques. Donc, pour toutes les vidéos qui sont captées à l'extérieur de la webconférence, il faut responsabiliser les personnes étudiantes par rapport au positionnement de l'équipement. Donc, ce n'est pas toutes les caméras qui captent aussi large, dont le son est aussi bon. Ça va être important, encore une fois, avec des tests, de responsabiliser la personne étudiante dans le choix de son équipement et le positionnement pour qu'on entende et qu'on voit ce qu'on veut voir. Donc, on va vraiment insister sur l'importance pour tout le monde de tester l'équipement, toute la chaîne, donc de l'enregistrement à la conversion de fichiers au dépôt ou l'envoi Internet. Moi, je dis de faire attention de ne pas prendre la responsabilité du fonctionnement technique de l'équipement, surtout quand c'est l'équipement personnel des personnes à distance, on ne peut pas déboguer leurs problèmes d'iPhone et compagnie. Donc, eux doivent s'y prendre avance et aller chercher des solutions par eux-mêmes dans la majorité des cas. Donc, de là, l'importance de remettre un essai, comme on le disait tantôt, un test en avance, que ce soit une remise formative ou purement un essai. Bon, la question de l'envoi d'extraits plutôt que d'un enregistrement intégral, il faut garder en tête qu'envoyer des extraits, ça va vraiment venir alléger la connexion Internet. Il y en a pour qui envoyer des vidéos, ça va être, même si on a compressé, même si on a choisi un format MP4 qui ne fait pas des fichiers trop énormes, envoyer deux heures de vidéos, il y a peut-être certaines personnes pour qui la connexion Internet ne sera pas capable ou ça va être très difficile. Donc, à ce moment-là, en choisissant que la personne étudiante envoie des extraits, ça va nous laisser une chance, ça va leur laisser une chance que ça fonctionne. Et donc, il va falloir faire attention aux... Oui, je te vois, Marianne. Aux applications qui doivent être paramétrées. On va les inviter à choisir leurs paramètres, par exemple MP4, s'assurer que la taille du fichier n'est pas trop grosse. Puis on va toujours prévoir un plan B en cas de défaillance technique dans la captation ou l'envoi. Puis ça peut aller jusqu'à la possibilité d'envoyer par la poste une clé USB si la personne est dans une réunion, dans une région éloignée. Et donc, je vais conclure en parlant, en vous disant deux mots sur la question du journal réflexif. Gardez en tête que si vous faites des journaux réflexifs, électroniques peut-être, mais il peut être intéressant de permettre la remise manuscrite. On peut demander aux étudiants, aux étudiantes de prendre une photo de ce qu'ils ont écrit pour avoir plus d'intimité au moment où c'est rédigé. On va éviter d'exiger le respect des normes linguistiques, de présentation. Et encore une fois, ça peut se faire sous forme vidéo aussi dans un journal réflexif. On peut permettre aux étudiantes, aux étudiants de nous enregistrer une petite vidéo, une petite audio. Et voilà, le dernier aspect que je voulais aborder avec vous, mais je pense que je n'aurai pas assez de temps pour y aller complètement, mais c'était la question de planifier l'informel. Oubliez pas qu'à l'extérieur du cours, de la salle de classe, quand on est à l'université ou ailleurs, les étudiantes, les étudiants ont des échanges entre eux dans l'informel. Et une des façons de permettre cet espace-là pour permettre la sécurité, la confiance, ça va être par exemple d'arriver en avance dans votre séance de webconférence avec micro webcam activé 15 minutes en avance, d'être là après le cours, de donner des heures de bureau où vous allez être disponible pour les rencontres, etc. Donc, de penser aussi à ce qui se passe à l'extérieur de la séance elle-même. Et voilà, on va être rendu à la période des questions. Alors, rebonjour Alex. Es-tu prêt pour un blitz de questions? Oui, oui. OK. Donc, la première. Pour les jeux de rôle, il y a la formule sous-groupe. Mais s'il n'est pas possible de décaler les groupes, que pensez-vous de la formule de jeux de rôle collectif? Merci pour votre présentation. Jeux de rôle collectif. J'aurais presque besoin d'une précision. C'est peut-être difficile, hein, sur le plan technique. Mais en tout cas, si... Marianne? Bien, en fait, on peut inviter la dame à nous préciser un peu qu'est-ce qu'elle entend par jeux de rôle collectif dans le module questions-réponses. Puis on peut y revenir par la suite. OK. Parfait. OK. Donc, je vais aller à la deuxième question. Dans le cadre d'un cours avec une quinzaine de séances, quelle serait la proposition idéale de rencontres synchrones, entre parenthèses, via Zoom, par exemple, pour les échanges et discussions, formes la parenthèse, et des méthodes asynchrones, capsules vidéo, présentant le contenu? C'est une bonne question. Puis des fois, on a des contextes qui nous sont imposés. Moi, le principe de départ, c'est qu'il faut s'interroger toujours sur la plus-value d'une rencontre en web conférence. Et pour moi, la plus-value d'une rencontre en web conférence, c'est la relation. Et donc, je répondrais en disant, tout ce qui est transmission de contenu, d'une présentation PowerPoint magistrale et compagnie, faites ça asynchrone, donc déposé dans l'environnement numérique d'apprentissage comme Moodle, par exemple. Et après, des rencontres de web conférence, je sais que j'ai des collègues qui vont donner des chiffres, mais à mon sens, il ne peut pas y avoir trop de rencontres de web conférence. Mais il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait faire à nos personnes apprenantes dans nos rencontres de web conférence. Si on leur demande de venir pour m'entendre discourir, comme je l'ai fait aujourd'hui, de façon magistrale, bien là, peut-être que vous en avez trop des rencontres de web conférence. Par contre, si à chaque semaine ou deux semaines, vous faites un nouveau retour sur une situation authentique qui a été vécue, vous faites un nouveau jeu de rôle, puis on fait une nouvelle itération, cette fois-ci, on essaie d'intégrer un niveau de complexité, de difficulté plus grand, ou on essaie d'approfondir par rapport aux leçons tirées de nos derniers exercices pratiques, bien peut-être qu'on peut faire des séances à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Pour moi, il n'y a pas de règle d'or. Il faut vraiment s'interroger sur la fonction de la rencontre qu'on propose. OK. Je vais revenir sur la question précédente. Je vais redire la question, puis ensuite, je vais ajouter l'ajout après. Donc, la question, c'était pour les jeux de rôle, liés à la formule sous-groupe. Mais s'il n'est pas possible de décaler les groupes, que pensez-vous de la formule de jeu de rôle collectif? L'ajout, c'est le jeu est fait par une équipe devant le groupe et le groupe regarde et commente avec le prof? C'est possible. Là où il faut être particulièrement attentif, c'est vraiment le premier, le premier des principes, le sentiment de sécurité des personnes à qui on demande de faire ça. De façon générale, quand on veut faire un jeu de rôle collectif, on va diminuer d'un cran le niveau d'aise des gens en moyenne, sauf peut-être pour certaines personnes extroverties. Et donc, ils risquent d'être moins authentiques, peut-être aller moins dans leur vulnérabilité, qui sont là les éléments qui sont notre matériau pour aller dans une déstabilisation bienveillante. Et donc, moi, je l'ai déjà vu comme étant fait. Je pense qu'à distance, c'est une coche plus intimidant que le même scénario en présence. Soyons honnêtes, la distance, on se sent moins, on se voit moins, on voit moins le non-verbal des autres. Donc, d'aller se mettre à nu, entre guillemets, d'aller montrer nos difficultés, d'aller être poche devant les autres, ça prend du cran pour le faire en général, puis à distance encore plus. Puis plus le groupe est grand, moins je les vois, plus c'est difficile. Et donc, j'imagine que ça peut peut-être se faire pour des éléments de compétences, je vais dire simples ou qui ne sont pas très intimes, pas très complexes. Appliquer un protocole, par exemple, en sciences infirmières, dans quel ordre je pose telle question? Bon, là, on n'est pas en train d'être déstabilisés dans notre sentiment de compétence comme personne étudiante, comme personne stagiaire. Mais quand on grossit le groupe, même l'application d'un protocole en apparence simple, ça peut être très intimidant en grand groupe. Donc, oui, ça peut se faire, mais il n'y a certainement pas la première rencontre. Il va falloir avoir construit ce sentiment de sécurité-là, cette culture-là, et prendre bien soin des gens qui se prêtent à l'exercice en recadrant, comme je le disais, les commentaires, les jugements qui pourraient être portés, puis qui manqueraient de délicatesse, puis qui perdraient de vue que chaque tentative est digne de respect, d'empathie. Puis on va présumer que tout le monde fait son possible, même si des fois, la personne qui a fait son possible n'a pas fait ce à quoi on s'attendait. Donc, voilà. Marianne, est-ce que j'ai temps d'une dernière question? Oui, on pourrait y aller avec une dernière question. OK. Que pensez-vous de l'utilisation du clavardage versus l'utilisation du micro pour les participants lors de webconférences ou lors de séances de cours? Alex, c'est vraiment particulier, mais on va te demander quand même d'ouvrir ton micro pour répondre à la question. J'avais accroché le bouton, désolé. Bon. Oui, donc, la question du clavardage. Bien, c'est sûr que si on se replace encore une fois dans un cours ou un contexte où on cherche à développer les compétences relationnelles, a priori, le clavardage, pour moi, on est loin de la situation authentique. Et donc, ça ne serait pas mon mécanisme de base. Là où le clavardage peut être intéressant, ça va être peut-être pour commenter sur des questions sensibles où la personne apprenante n'oserait pas prendre la parole. Il y en a qui vont oser davantage poser une question qui dérange dans le clavardage peut-être. Ou il y en a qui vont peut-être faire un partage de quelque chose avec quoi ils ne sont pas à l'aise. Ils vont oser le faire dans le clavardage et pas dans un autre mode. Mais c'est sûr qu'a priori, ce que je propose, c'est vraiment une vision où on va mettre les personnes étudiantes en action. Donc, ils vont se parler, ils vont se voir, ils vont se sentir. Ça va être donc oral, dans des séances de webconférence, parfois basé sur des enregistrements de rencontres réelles. Et après, on y revient en rencontres webconférences. Donc, il n'y a pas beaucoup, je ne vois pas une place prépondérante au clavardage pour les cours qui cherchent à développer les compétences relationnelles. Mais peut-être que je vais découvrir d'autres façons de faire que je n'ai pas encore rencontrées aussi. Alors, Sébastien, je ne sais pas si on avait d'autres questions ou si ça clôt notre période de questions-réponses? Ça clôt notre période de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Alex Boudreau, pour ce webinaire. Et j'en profite tout de suite à inviter les participants, en fait, à répondre à une courte question qui apparaît à l'écran. Donc, si vous ne la voyez pas, cherchez-la derrière vos autres fenêtres, peut-être. Et voilà. Alors, pendant que les réponses rentrent, je vais partager mon écran. Voilà. Ici. Alors, encore une petite seconde. Et voilà. Merci. Alors, 60 % des participants nous indiquent que, oui, certainement, la présentation d'aujourd'hui va les inciter à revisiter ou bonifier leurs pratiques. Et à 29 %, oui, probablement. Alors, ça nous fait toujours plaisir parce que c'est un de nos objectifs, en fait, de bien stimuler la créativité pédagogique, puis aussi à revisiter nos pratiques pour bonifier. Je tiens à mentionner, parce qu'on a quand même eu un commentaire durant le webinaire, et je trouve ça important de vous le partager, en fait, un commentaire nous demandant d'activer le clavardage. Et nous, d'entrée de jour, on vous avait indiqué qu'on était vraiment dans un format classique de webinaire pour différentes raisons. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre une webconférence de cours qu'on désigne pour développer des compétences relationnelles et un webinaire. L'intention n'est vraiment pas le même. Donc, ce que nous, on vous a offert aujourd'hui comme expérience, on ne vous invite pas à le reproduire durant vos activités pédagogiques, bien évidemment. Nous, on est bien conscients des limites que ça apporte. Toutefois, c'est quand même un choix éditorial qu'on a pris, vu que les participations à ce webinaire ne sont pas sous réservation. Donc, on n'a aucune idée de combien de gens vont assister, de quel domaine disciplinaire vous venez. Donc, c'est vraiment un choix éditorial qu'on a pris à cet effet. Donc, je voulais tout simplement revenir sur notre décision. Alors, un petit mot avant de vous laisser. Donc, on vous invite à toujours retourner voir notre programmation pour les trois webinaires restants pour cet automne. Alors, le prochain est ce jeudi 19 novembre 2010-midi 45 et il portera sur les techniques de base pour trouver des ressources éducatives libres. Donc, les réels sont des matériaux très intéressants d'ailleurs pour vos activités pédagogiques. Et la conférencière sera Marie-Lou Bourque, bibliothécaire à l'Université de Montréal et membre affilié à la fabrique. Et puis, sur ce, bien, on vous souhaite une excellente continuité et je tiens à remercier, bon, bien sûr, notre conférencier Alex Boudreau. Merci beaucoup pour ce beau webinaire. L'enregistrement sera disponible sur notre site web, tout comme son support de présentation d'ici quelques jours. Je remercie Sébastien Harrell, mon co-animateur. Les établissements partenaires à la fabrique réelle. Donc, on parle de l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, le ministère de l'Enseignement supérieur via le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Et on remercie vous, les participants à ce webinaire. Vous étiez en très grand nombre ce midi. Ça nous fait toujours bien plaisir d'avoir la chance de se retrouver ensemble autour de différentes thématiques de la formation à distance. Alors, sur ce, on vous souhaite une très belle continuation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...